bonjour aujourd'hui on va parler de mirapolis vous inquiétez pas l'image n'est pas abîmée pourquoi je vais vous parler de ce parc attractif des années 80 90 car c'était un parc que j'ai beaucoup beaucoup aimé qui a fait un sacré carton dans les années 80 90 parc de mirapolis a été fondé par monsieur carlos et ce parc là a fait de belles belles choses pour tout le monde car vous imaginez c'est 15 euros le parc que euro disney vaut une quarantaine d'euros et parc d'axtérix à peu près pareil pourquoi je en train de parler de ce petit parc car ce petit parc était un parc qui fonctionnait très bien mais bon je sais pas c'est quel domaine pour quelle raison a été fermé parce que financièrement il fonctionnait très très bien et je peux vous garantir que même moi même que j'y étais franchement j'ai beaucoup aimé donc ce joli parc me fait un petit coup de nostalgie donc je voudrais bien que les gens puissent me dire des mots qu'est ce qu'ils en pensent aussi de mirapolis pour quelle raison aussi a disparu alors qu'on puisse se changer un peu de nos petites envies car c'est vrai qu'il y avait des extraordinaires choses il y avait le pirate 1 l'ont surnommé aussi comme ça le pirate le grand huit bien sûr comme celui qui est aussi en en images les donc vous voyez mirapolis tout ça c'était une belle nostalgie qu'on a eu et qu'on a beaucoup aimé donc ce joli parc franchement c'était un vrai coup de coeur qu'on a beaucoup aimé qu'on a beaucoup 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 vraiment s'amuser dedans on a vraiment aimé et bien sûr après on a eu on a connu axtérix le parc d'axtérix qui a fait aussi un sacré bon carton on a très très bien aimé aussi et bien sûr le leader numéro 1 en france euro disney qui est quelque chose qui vient de débarquer des états unis et qui est venu en france mais voilà donc j'espère qu'il y aura beaucoup de gens qui vont visionner cette vidéo car cette vidéo là est une nostalgie du domaine mirapolis voilà je vous souhaite une prochaine vidéo la prochaine fois je vous souhaite une bonne journée et une bonne vision au revoir